Ce que je dis, c'est que la langue française dans notre pays... Édouard Serry dit la même chose pour l'anglais. Il dit que l'anglais qu'on parle, c'est l'anglais des écoles de commerce. Ce que j'essaye de défendre, avec mes petits moyens, je n'ai pas la prétention d'avoir encore atteint le niveau que j'espère atteindre un jour, c'est de pouvoir précisément rendre honneur à la langue que je maîtrise le mieux, pour des raisons qui concernent mon histoire personnelle, et en même temps je me pose la question de savoir ce que je suis en mesure de faire avec cette langue. Or, pour d'autres raisons personnelles, je suis quelqu'un qui croit un peu en la politique, en l'histoire et en la politique. Je regarde la société dans laquelle je vis, je m'y promène comme nous tous tous les jours, et je constate malheureusement que des gens choisissent de parler la langue qui n'est pas la langue de ce pays, non pas par amour pour la langue, non pas parce qu'ils ont envie de lire La Bruyère ou d'autres grands auteurs, mais parce que malheureusement pour eux, et je ne leur jette pas la pierre, malheureusement pour eux, s'ils veulent obtenir des postes avancés dans le monde qui est en train de devenir le monde économique, il faut qu'ils choisissent la langue qui leur permettra de disposer du dictionnaire de la réussite à laquelle ils prétendent. Or moi je défends la langue, comme les gens qui lisent, qui aiment lire, qui aiment les livres, qui aiment écrire des livres, comme d'autres qui font du bon cinéma ou le théâtre, les artistes sont d'abord là pour défendre le matériau à partir duquel ils travaillent. Je ne suis pas en train de dire « Ouste, la langue française », je suis en train de dire « La bonne langue française ». Et c'est pour ça que je suis toujours heureux de lire de grands stylistes, de grands auteurs marocains, algériens, parce que c'est bien aussi de parler des Algériens, qui ont des auteurs merveilleux de langue française, et d'autres, et je considère que ce sont ce que Salim Jai appelle concernant Mohamed El-Ftah « de beaux fronts de papier », contre justement ces mots qu'on jette comme ça au visage de la belle langue et dont on le fait usage simplement que pour gravir les échelons des entreprises de ce pays. Pourquoi est-ce qu'un ministrable n'a pas été choisi parce qu'il n'était pas francophone ? Vous pensez qu'à Damas on se pose cette question ? Vous pensez qu'au Caire on se pose cette question ? Non, ce n'est pas dépassé, je suis désolé, je suis désolé. Non, non, oui, mais on le parle mal. Je suis désolé de le dire, mais on le parle mal. On le parle souvent, on l'écrit mal. Voilà. Sous-titrage FR ?